Musique Lorsqu'au matin de Noël, votre petit ange déballera son cadeau, il découvrira bien plus qu'un jouet, il trouvera un trésor à garder une vie entière, un véritable héritage familial. Et le gentil serpent enroulé permettra à votre enfant de se familiariser avec les chiffres et les nombres tout en s'amusant. Pour créer ces instants de féerie, il vous suffit de vous munir de votre scie Dremel Motosaut et de votre outil multi-usage Dremel 3000 et de suivre notre guide pas à pas. Voici les fournitures dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Procurez-vous dans votre magasin de bricolage un panneau de MDF découpé aux dimensions exactes de 55 cm sur 50 cm. A la maison, tracez un cercle de 50 cm de diamètre sur le panneau. Ce cercle est le contour extérieur de votre puzzle en forme de serpent enroulé. Réalisez maintenant un guide de traçage. Ce guide vous permettra de tracer les deux lignes parallèles du corps du serpent à l'intérieur du cercle de 50 cm. Pour réaliser le guide de traçage, découpez avec votre scie Dremel Motosaut une pièce de bois de 7,5 cm de largeur sur 10 cm de longueur. Parfait ! Fixez maintenant avec du ruban adhésif large un crayon de chaque côté de la pièce de bois pour dessiner le corps en spirale du serpent à l'intérieur du cercle. Dessinez la tête et la queue à main levée. Mesurez la longueur du corps de votre serpent avec un mètre ruban de couturière, sans la tête ni la queue, et divisez la longueur obtenue en 26 parts égales. Puis, tracez les lignes d'emboîtement des pièces du puzzle. Commencez à découper le serpent suivant les lignes de contour du corps, de la tête et de la queue, avec votre scie Dremel Motosaut équipée d'une lame de scie pour coupe fine du bois MS52. Lorsque vous vous trouvez limité par la profondeur du col de cygne de la scie, changez de direction, de coupe, ou bien coupez complètement les segments du serpent au fur et à mesure que vous avancez dans le travail. Vous pouvez réaliser un serpent plus petit que le nôtre avec autant de pièces que vous le souhaitez. Le serpent peut être décoré d'images à la place de chiffres, afin d'éveiller l'envie de votre enfant à raconter une histoire, ou à apprendre les lettres de l'alphabet, ou encore des noms d'animaux. A vous de jouer pour allier les aspects ludiques et éducatifs du puzzle. Achever de découper les derniers segments du serpent en suivant les lignes tracées au préalable entre les pièces du puzzle, avec votre scie Dremel Motosaut muni d'une lame de scie pour coupe fine du bois MS52. Poncez légèrement les angles vifs extérieurs du contour du serpent avec votre outil multi-usage Dremel 3000 muni d'un mandrin Easy Speed Click et d'un disque de ponçage Easy Speed Click SC411. Ne poncez pas les angles à emboîter du puzzle, car les formes s'ajusteraient mal les unes aux autres. Peignez un nombre sur chacun des segments, en choisissant des coloris et des motifs agréables aux enfants. Pensez à peindre également des motifs à cheval sur deux segments, pour faciliter la reconstitution du puzzle par l'enfant. Pensez à peindre également des motifs à l'enfant. Pensez à peindre également des motifs à l'enfant. Pensez à peindre également des matrières de la France. En aj' Alors le boulot. Left pes оп